T'as vu qu'ils cherchent une neuvième planète dans le système solaire ? Mais non, pas Pluton, Pluton, je te l'ai déjà dit, c'est une planète naine. Mais non, on va pas l'oublier, avec tout le mal qu'on s'est donné pour la découvrir... Ouais, pour l'assassiner aussi, oui. Si vous suivez l'actualité scientifique, vous savez peut-être que des astronomes suggèrent l'existence d'une nouvelle planète dans le système solaire. Mais avant de s'enflammer, je pense qu'il serait bon de revenir sur la découverte et la chute de la pauvre Pluton. Pluton, de son nom officiel, 134-340 Pluton. Objet transneptunien de type Plutino, catégorie planète naine. Diamètre, 3070 km, soit un tiers de moins que la Lune. Masse, 1 500e de la Terre. Position, ceinture de Kuiper, entre 30 et 50 UA. Vous imaginez bien qu'un petit boule rocher aussi lointain, ça n'a pas été facile à trouver. Mais avant de parler de sa découverte, il faut quand même parler de celle des autres planètes. Dès l'Antiquité, et probablement bien avant, cet astre était connu. Le Soleil et la Lune, bien sûr, mais aussi Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Pour expliquer leur mouvement, les Grecs, notamment Aristote et Ptolémée, vont imaginer un modèle géocentrique. Et pour être sûr que la Terre soit au centre de l'univers, il a fallu bien se compliquer la vie. Autour de la Terre tournerait tout un ensemble de sphères, imbriquées les unes dans les autres, qu'ils vont appeler épicycles, déférentes, excentriques, etc. À tout personnage, je préfère le modèle tortucentrique. À peu près aussi cohérent, mais bien plus original. Dès le Moyen-Âge, les observations, notamment arabes, remettent en cause le modèle aristoclétien. Au XVIe siècle, Copernic propose le modèle héliocentrique. L'Église luttera contre cette hérésie jusqu'au XVIIIe siècle, et de nombreux scientifiques subiront les foudres de l'Inquisition. Ce modèle sera notamment obligé par Kepler et Newton, et il servira de base à l'astronomie moderne. La 7e planète du système solaire, Uranus, est découverte par hasard par William Herschel en 1781. Les Britanniques la nommeront George W. Sidous en l'honneur du roi George III jusqu'en 1850. Un peu comme si des Américains nommaient la nouvelle planète Donald W. Trampum Sidous. Cette découverte permet également de confirmer la loi de Titus-Baud. Cette loi est une formule mathématique énoncée en 1766 qui relie le rang d'une planète à sa distance avec le Soleil, moyennant quelques subtilités. Ainsi, en connaissant le rang de la planète, on peut calculer sa distance. Ça marchait pour les planètes de Mercure à Saturne, par un trou entre Mars et Jupiter. Et avec Uranus, ça marche aussi ! Et si vous vous demandez pourquoi je vous parle de cette loi, vous allez comprendre. Après quelques années, l'observation de l'orbite d'Uranus révèle une différence avec les calculs théoriques. Certains scientifiques veulent remettre en cause la théorie de Newton à cette distance, mais la plupart pensent à l'existence d'une planète perturbatrice. En 1843, le Britannique John Adams utilise la loi de Titus-Baud pour calculer une orbite approximative de cette planète. Malgré deux ans de travail, ses compatriotes n'en tiendront absolument pas compte. Ce qui note un certain flair. Un peu comme celui qui a dit un jour, Internet, ça ne marchera jamais. Au même moment en France, Urbain Le Verrier réalise les mêmes calculs, plus précis cette fois. Peu soutenu également, Le Verrier se tourne vers l'allemand Johan Gael et il découvre effectivement Neptune le 23 septembre 1846. Gael aurait voulu appeler la planète Janus, Dieu du début et de la fin, mais Le Verrier a eu le dernier mot. Et t'imagines, Uranus-Janus, tous les combos de jumeaux bien merdiques qu'on aurait eu quand même ! Bref, on se rapproche de Pluton. En effet, on remarque des perturbations dans l'orbite de Neptune. Et fort du succès de Le Verrier, les atomes lancernt de nombreuses hypothèses sur ce qui se trouvait au-delà. En 1877, David Thoth prédit une planète géante à 50 UA. En 1879, Camille Flammarion en prédit une aux alentours de 45 UA. Forbes en prédit deux à 100 et 300 UA. Gaillot les place à 45 et 60 UA. Et chacun y va de ses calculs, de ses prédictions. Allez-y, allez-y, tentez votre chance ! Oui, monsieur ! 47 ! 47 ! J'ai 47 ici, qui d'autre ? 42 ! Ah, connaisseur, j'aime ça ! Qui d'autre encore ? Allez-y, allez-y ! Oui ? 69 ! Ah non, pas de chat chez nous, je vous prie ! Qui d'autre ? Allez, allez, n'ayez pas peur ! En 1904, TGGC prédit trois planètes. Oceanus, Transoceanus et une troisième non nommée. Le russe Aleksander Garnowski parie sur quatre planètes, etc. Mais au début du XXe siècle, ce sont deux Américains qui se font particulièrement remarquer dans leur quête de la planète X. Le premier est William Pickering. Né en 1858, sa principale contribution à l'astronomie est la découverte en 1899 du 9e satellite de Saturne, Phoebe. Non, pas celle-là, l'autre. En 1904, il reçoit le prix de l'Académie française des sciences pour la découverte du 10e satellite de Saturne, Thémis. Sauf que personne ne doute que lui n'a pu l'observer. Avant les satellites saturniens, Pickering défend la thèse des canaux martiens et prétend qu'ils traversent des vastes champs cultivés qu'il a observés. Sauf que les canaux et les champs étaient aussi des illusions optiques. Il défend également l'hypothèse de George Darwin, le fils de Charles Darwin, selon lequel la Lune est un morceau de continent arraché à la Terre, dont le Pacifique est la cicatrice, et qui aurait enclenché la technonique des plaques. Ok, cette hypothèse a eu du succès à l'époque, mais là encore... Non. Il déclara également, un fantasme populaire est de supposer que les machines volantes pourraient être utilisées pour déposer de la dynamite sur l'ennemi en temps de guerre. Encore un visionnaire. Et juste avant sa retraite, au début des années 20, il prétendit que de la végétation poussait au fond des cratères lunaires et que les variations de ces ombres étaient dues à des... insectes. Voilà, voilà. Concernant les planètes situées au-delà de Neptune, il proposa 7 planètes qu'il note O, P, Q, R, S, T et U. O était comparable à la Terre, et P et S des géantes gazeuses, situées entre 35 et 125 Ua. U, quant à elle, était comparable à Mercure, mais située juste après Jupiter. Je ne sais pas trop ni comment ni pourquoi il en est arrivé à cette planète, mais bon. Quant à Q, elle était énorme. Comme le cul de ta mère ! Q, donc, serait 20 000 fois plus massif que la Terre. 66 fois plus que Jupiter et ferait un seizième du Soleil. On appellerait ça aujourd'hui une nette brune, une quasi-étoile à peine trop léger pour s'allumer. D'après Pickering, elle n'aurait pas été détectée car elle serait située sur une orbite polaire fortement excentrique, c'est-à-dire à la perpendiculaire de l'orbite habituelle des planètes. Autant vous dire qu'aucune de ces planètes ne fut jamais découverte, mais il entraînait un autre homme dans sa recherche. Percival Lowell n'avait rien pour devenir astronome. Né en 1855 dans une famille aisée de Boston, il fait fortune dans le textile et part voyager à travers le monde, notamment en Corée ou au Japon, et publie quelques livres sur le sujet. Élu à l'Académie américaine des arts et sciences, il rencontre Pickering et se prend de passion pour l'astronomie. Après avoir dévoré les ouvrages de Camille Flammarion, il se spécialise dans l'étude des canaux martiens. Et ça vous étonne ? Il utilise sa fortune pour fonder l'Observatoire de Flagstaff en Arizona et publie de nombreux livres sur les canaux. Il en dénombre plus de 400 et développe la thèse d'une origine artificielle. Il y décrit des êtres intelligents, menant l'eau des pôles jusqu'à l'équateur pour irriguer les déserts. Ces livres auront un énorme succès auprès du grand public. Au point qu'il faudra attendre 1964 et le survol de la planète par exemple Mariner 4 pour que les Américains, à part quelques irréductibles, renoncent aux cartes dessinées par Lowell, alors que dès 1909, les observatoires du Mont Wilson aux Etats-Unis et du Pic du Midi en France avaient établi que les canaux étaient des illusions d'optique. Loin de s'arrêter, il se met également à observer des canaux sur Mercure. Il s'agissait probablement d'un artefact optique du reflet de sa propre rétine dans les lentilles de son puissant télescope. Logiquement peu soutenu par les astronomes, il se tourne vers un sujet plus sérieux avec la recherche d'une 9e planète. Il parie lui sur une petite géante. A partir de 1905, il lance plusieurs campagnes de recherche, améliorant son matériel et multipliant les clichés. Il craint notamment la concurrence de son ancien mentor, Pickering, qui s'est lancé sur le même sujet. Mais après une dernière campagne de recherche infructueuse en 1915, il baisse les bras et abandonne. Il décède l'année suivante, le 13 novembre 1916, il y a tout juste 100 ans. Ironie de l'histoire, on découvrit quelques décennies plus tard des plaques photographiques prises lors de la série de 1915 sur lequel apparaissait Pluton. Il laisse cependant un important héritage à son observatoire afin de poursuivre ses recherches. Mais des contestations familiales entraînent de gros retards et ce n'est qu'en 1929 que les travaux peuvent reprendre, grâce à une aide du frère Lowell. L'observatoire embauche alors un jeune astronome amateur de 22 ans, Clyde W. Tombow. Fils d'un agriculteur, il bricole chez lui des télescopes maison assez performants et se fait repérer grâce à la qualité des croquis astronomiques qu'il réalise. Il est alors affecté à la recherche de la planète X, cher à Lowell, un travail pénible mais toujours mieux que celui des champs. Sa ténacité est récompensée et le 18 février 1930, il trouve enfin un petit point mouvant sur une série de clichés pris quelques jours plus tôt. Le directeur de l'observatoire, Vesto Slipher, décide alors de cacher le fait que la découverte est celle d'un amateur et envisage même de le virer. Fort heureusement, Tombow reçoit le soutien du personnel et est bien crédité de la découverte. Cela lui permettra de rentrer à l'université et d'y décrocher son doctorat. Pour le nom, on cherche dans la mythologie grecque par exemple Hadès ou Persée. Plus traditionnel, des noms romains furent proposés comme Vulcain ou Bacchus. Le New York Times fit campagne pour la déesse latine Minerve. La femme de Lowell proposa Zeus, Constance, puis Lowell. On s'essaya même à l'originalité avec un dieu égyptien, Osiris ou les prénoms Zimahal et Idana. Et durant plusieurs jours, les propositions affleurent de partout. Du côté de l'Angleterre, quelques semaines après la découverte, l'ancien bibliothécaire de l'université d'Oxford, ou Falcomer Maiden, parla de la découverte à sa petite fille Vénécia Burnay, 11 ans. Elle proposa alors à son grand-père de nommer la planète Pluton, dieu romain des enfers, aussi obscur et glacé que la lointaine planète. Le grand-père, emballé, en parlait au directeur de l'observatoire d'Oxford, Herbert Turner, qui envoyait un télégramme à l'observatoire Lowell. Et Tombow et ses collègues furent enthousiasmés. Car non seulement le nom correspondait bien à la planète, mais en plus, il était porteur d'un message. En effet, les deux premières lettres de Pluton, PL, forment également le monogramme qui lui sert de symbole. Et ces deux lettres sont les initiales de Percival Lowell. Et au-delà de l'observatoire qui porte son nom, d'autres soulignèrent que ces deux mêmes lettres pouvaient également former Pickering Lowell. Petite anecdote, c'est le grand-père de Vénécia, Henri Medellin, qui suggéra en 1878 les noms de Phobos et Demos pour les deux lunes de Mars nouvellement découvertes. Après l'avoir nommée, on se mit à observer Pluton avec attention et on se rendit compte qu'elle était plus petite qu'attendue. Tombow persévéra, mais malgré de nombreuses années de recherche, la découverte d'un super-armat galactique, d'une comète et d'une quinzaine d'astéroïdes, il ne trouva jamais la géante de Lowell et en déduisit qu'aucune des planètes décrites ne pouvait exister. Il était également persuadé que les ovnis observés au Nouveau-Mexique étaient des extraterrestres. Non mais c'est pas possible là, on en avait un bon pourtant, mais dès qu'ils cherchent Pluton, ils voient les extraterrestres partout. Décédé en 1997, quelques grains de ces cendres furent placés dans la sonde de New Horizon qui croisa la planète en 2015. On y découvrait une vaste région claire qui fut nommée en son honneur. Mais si Pluton est trop petite pour expliquer les problèmes de Neptune ? Où est cette *** de planète perturbatrice ? En 1946, André Dangeon démontra que la masse et la distance de Neptune avaient été surestimées par le verrier et ses contemporains, tuant l'hypothèse de la planète géante. Et achevant au passage la loi de Titus Bode, qui n'est probablement qu'un hasard mathématique. L'amélioration des instruments de mesure confirmèrent ces calculs qui furent définitivement validés par la sonde Voyager 2 lors de sa visite de Neptune en 1987. De plus, en 1978, la découverte par James Christie de Caron, satellite de Pluton, permet de calculer plus précisément la masse de Pluton à environ 1,5 centième de celle de la Terre, six fois moins que la Lune. Rien de tout cela n'arrêtait ceux qui rêvaient alors d'une dixième planète. Certaines hypoelles sont même beaucoup plus originales qu'avant. Dès 1946, Francis Sevin suggère de manière empirique l'existence d'une planète située à 78 unités astronomiques en se basant sur une sorte de symétrie du système solaire incluant la ceinture d'astéroïdes et un petit astéroïde situé entre Jupiter et Saturne, Hidalgo. Et après ça, on se perd du montage soir et de toi les vies ? Dans les années 50, des astronomes utilisent des données sur les comètes pour suggérer une planète entre 65 et 77 unités astronomiques. A la fin des années 80, ce sont les trajectoires des sondes Pioneer 10 et 11 qui sont utilisées pour prétire une planète à 80 unités astronomiques. Conley Powell travaille à l'observatoire Lowell et cherche en vain une planète entre une et trois masses terrestres situées entre 40 et 60 unités astronomiques. Mais le premier coup de poignard pour Pluton est donné en 1992. Cette année-là, un petit astre est découvert poétiquement dénommé 1992 QB1 ou 1992 QB1. Faisant au maximum 167 km de large, il ne paye pas de mine. Mais c'est le troisième objet, après le duo Pluton-Caron, d'une large ceinture de corps appelée ceinture de Kuiper située après Neptune. Aujourd'hui, on a découvert plus de 1500 et certains vont achever Pluton. En 2003, on découvre Cedna, un objet qui met à peu près 12 000 ans à faire le tour du Soleil. En 2004, c'est Omea, puis Makemake, et surtout Eris, comparable à Pluton, situé à presque 100 unités astronomiques. Ces découvertes vont amener beaucoup de réflexions sur les astronomes. En effet, si Pluton est une planète, pourquoi pas Eris ? Et pourquoi pas Makemake, qui est seulement un tiers plus petite ? Ça commence à faire beaucoup de planètes. C'était déjà arrivé au début du 19ème siècle avec la découverte de Cérès, corps de moins de 1000 km entre Mars et Jupiter. Dans les années qui suivirent, d'autres plus petits furent découverts, ce qui poussa William Herschel à inventer le terme d'astéroïde. Mais pendant quelques années, Neptune fut tout de même considéré comme la 13ème planète. De la même manière, en 2006, les astronomes devraient inventer le terme de planète naine pour désigner un corps, suffisamment gros pour être presque sphérique, mais pas assez pour avoir fait le ménage de lui. Et là, pauvre Pluton, il chute un. Cérès bénéficiait d'une promotion en intégrant cette catégorie, accompagné d'Eris, bien vite rejoint par Omea et Makemake. Une partie de la communauté astronomique entra en résistance, notamment aux Etats-Unis. Logique, Pluton était la seule planète découverte par un Américain, donc il l'avait un peu mauvaise. Il faut avouer que ce statut est un peu bancal, mais dénote surtout la difficulté à tracer des frontières nettes pour désigner certains corps. Aujourd'hui, 5 à 6 astres comme Sedna sont des candidats sérieux à ce statut, et une vingtaine d'autres pourraient y prétendre, comme V77-4104, découvert fin 2015, dont l'orbite excentrique l'amènerait à 1000 unités astronomiques, ce qui en ferait l'aspre du système solaire le plus lointain observé. Et voilà, Pluton, la planète X, recherchée par Picard et Lowell, reléguée au rang de simple, hybride. Et même pas la plus grosse planète naine. Et pire, une prétendance veut lui piquer définitivement sa place de 9ème planète. Comme je le disais au début de cette vidéo, des astronomes prédisent l'existence d'une planète, une vraie, au-delà de Neptune. En étudiant les orbites de plusieurs objets transneptuniens, en particulier Sedna, ils lancent l'hypothèse d'une petite géante gazeuse orbitant entre 200 et 1200 unités astronomiques, soit 6 à 40 fois plus loin que Neptune. Et aussi loin, ça veut dire très froid et très sombre. Il faudra donc attendre quelques années la mise en service de nouveaux télescopes pour pouvoir l'observer, si elle existe. Car on l'a vu, une prédiction n'est pas une découverte. Et même Pluton, qu'on pensait être la fin du système solaire, ne s'est révélé d'être qu'une planète naine parmi tant d'autres. n'est pas que. Elle est surtout l'avant-poste d'une vaste zone très mal connue du système solaire qui s'étend au-delà de Pluton jusqu'à loin, très très loin. Le début et non la fin. Et si c'était ça le véritable mérite de Pluton ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez le cas, mettez un pouce bleu et partagez-la. Je vous laisse également avec cette citation de Percival Lowell. « L'imagination est aussi vitale au progrès scientifique que l'apprentissage et la précision sont essentiels pour commencer. » Sous-titrage ST' 501